12 astuces de cuisine inhabituelles pour impressionner tes amis Tu aimes cuisiner ? Que tu sois un pro ou un amateur dans la cuisine, essaye ces conseils culinaires ludiques et inhabituels la prochaine fois que tu prépares le dîner. Certains pourraient te surprendre et te faire te poser la question « Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? » Continue de regarder pour découvrir des nouvelles méthodes intrigantes pour rendre ta cuisine plus professionnelle, dénicher de nouvelles saveurs dans des ingrédients on ne peut plus classiques et impressionner tes proches avec des talents culinaires. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 12 Enlève instantanément le cœur d'une tête de laitue Si tu as besoin de hacher un tas de laitue iceberg, ne te tracasse pas pour couper autour du trognon dur au milieu. Il suffit de prendre la tête de la laitue dans tes deux mains et de cogner le bas contre une planche à découper ou une autre surface dure. Tu devrais alors être capable de retirer le cœur du bas. Maintenant, tu peux découper toute la tête sans problème. Numéro 11 Assure-toi que ton bacon est croustillant. Il est généralement préférable de réchauffer la poêle avant de commencer à frire des aliments. Mais pas avec du bacon. Si tu mets tes tranches sur une poêle chaude, la viande va cuire avant que la graisse ne se défasse, laissant ton bacon gras et caoutchouteux. Si tu veux du bacon croustillant et délicieux, pose les tranches sur une poêle froide, puis cuis-les à feu moyen. Au fur et à mesure que la poêle se réchauffe, la graisse s'évapora lentement, laissant tes tranches croustillantes à souhait. Numéro 10 Empêche les tacos de se casser Savourer un tacos dans une tortilla dure peut être une expérience à lissante. Cette première bouchée peut casser toute la coquille, laissant tomber toutes les garnitures. Cela peut se produire même si tu cuis les tacos, selon les instructions sur l'emballage. Pour éviter une catastrophe, essaie de cuire les tacos d'une autre manière. Avant tout, place un essuie-tout humide sur une assiette résistante au micro-ondes. Dépose un seul tacos sur l'essuie-tout humide et cuis les autres au micro-ondes à température maximale. La vapeur de l'essuie-tout rendra les tacos plus souples et moins cassants après avoir été remplis de viande et de haricots. Bon appétit ! Numéro 9 Épluche les pommes de terre à main nue Gagne du temps et débarrasse-toi de l'éplucheur de pommes de terre. Cette astuce permet d'éplucher les patates beaucoup plus rapidement et plus facilement. Remplis simplement une casserole d'eau bouillante et fais bouillir tes pommes de terre avec la peau jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites à l'intérieur. Prépare un bain glacé et trempe les pommes de terre dans l'eau gelée pendant 5 à 10 secondes. Prends une pomme de terre dans tes mains en t'assurant qu'elle est assez refroidie pour ne pas te brûler et fais-la tourner entre tes doigts. La peau va se décoller ! Numéro 8 Obtiens une nouvelle saveur à partir de pâtes classiques. Essaye de faire rôtir des pâtes sèches pour changer et améliorer leur saveur. Il faut mettre les pâtes au four pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Elles prendront doucement une couleur marron doré. Il faut les porter à ébullition jusqu'à ce qu'elles soient al dente. La cuisson sera probablement plus longue que d'habitude, environ 15 minutes. Mais le goût de noisette se mariera divinement avec des sauces simples et le résultat sera génial. Numéro 7 Cuis des pâtes rapidement et de manière respectueuse de l'environnement. Si tu as besoin de manger des spaghettis le plus vite possible, ne les fais pas bouillir dans une grande casserole d'eau. Chauffer autant d'eau est un gaspillage d'eau, d'énergie et de temps. Fais en sorte de mettre les pâtes dans une grande poêle, couvre-les d'eau froide et porte à ébullition. Les pâtes ne colleront pas dans l'eau froide et une fois cuite, elles laisseront un liquide épais qui sera excellent pour faire une sauce. Numéro 6 Prépare des légumes rôtis extra-croustillants Retire des légumes au four est une excellente façon de rehausser leur saveur et il est facile de les rendre encore plus appétissants en y ajoutant un peu de croustillants. Après avoir assaisonné les légumes avec du sel, de l'huile et des épices, mélange-les à un peu d'amidon de maïs, environ 15 grammes pour un demi-kilo. Puis, passe-les au four pour les rôtir. Quand ils seront prêts, ils seront encore plus croustillants et délicieux que d'habitude. Il est également possible de faire dorer les légumes enrobés d'amidon dans une poêle contenant de l'huile afin de rehausser la saveur croustillante de ces légumes. Numéro 5 Pèle plusieurs œufs à la fois Il n'y a rien de plus pénible que d'éplucher les coquilles d'œufs durs. Nous avons une astuce pour éviter tout ce tracas. Place les œufs durs dans un récipient peu profond et refermable et remplis le récipient à moitié avec de l'eau froide. Mets le couvercle et secoue-le au-dessus de l'évier. Au cas où il y aurait des fuites. Ce mouvement vigoureux viendra briser et assouplir les coquilles, ce qui facilitera beaucoup les choses. Numéro 4 Utilise de l'alcool pour faire une pâte à tarte feuilletée Selon Cooks Illustrated, la meilleure façon d'obtenir une pâte à tarte parfaite est d'utiliser de l'eau et de la vodka à 80 degrés à parts égales pour préparer la pâte. L'alcool contenu dans la vodka empêche la pâte de devenir trop dure lorsqu'elle est cuite. Et comme l'alcool s'évapore rapidement dans le four, la croûte cuite sera sèche et feuilletée. En préparant la pâte, la vodka est aussi efficace que l'eau pour la rendre humide et élastique. Est-il possible d'utiliser d'autres liqueurs à 80 degrés à la place de la vodka ? D'après Cooks, oui. Les gourmets ont approuvé les pâtes préparées avec du rhum, du whisky et du gin. Et la plupart ne pouvaient absolument pas faire la distinction. Numéro 3 Fais des crêpes sans tout salir. La fabrication de crêpes peut être un processus laborieux et créer un bazar monstre. Bonne chance pour faire passer la pâte du bol dans ta poêle sans en renverser et que la plaque de cuisson soit couverte de dépôts gluants et de tâches. La prochaine fois, économise du temps passé à tout nettoyer en utilisant un contenant de condiments vides comme une bouteille de ketchup ou de moutarde. Assure-toi simplement de bien nettoyer la bouteille avant d'y verser ta pâte à crêpes. Tu peux maintenant mettre ta pâte à crêpes dans la poêle en ayant, d'une, une forme parfaite et de deux, en gardant tout bien propre. Numéro 2 Remplace les blancs d'œufs par de l'aquafaba Si tu es végétalien ou si tu as une restriction alimentaire concernant les œufs, utilise de l'aquafaba pour recréer des recettes courantes qui nécessitent des blancs d'œufs. Qu'est-ce que l'aquafaba ? C'est le nom du nom dans lequel des graines de légumineuses comme des pois chiches sont cuits. En égouttant le liquide des pois chiches, tu as peut-être remarqué qu'il est assez mousseux, ce qui lui donne une consistance semblable à celle des œufs fouettés. Ce liquide peut être battu pour faire des meringues et des macarons et il peut être utilisé pour une variété d'autres recettes, y compris des cookies végétaliens et de la mayonnaise. Numéro 1 Le secret pour des hamburgers juteux Il n'y a rien de tel qu'un hamburger tendre et juteux. Mais il peut être compliqué d'empêcher les jus naturels d'une viande plus épaisse de dessécher pendant la cuisson. La prochaine fois que tu allumeras le grill, souviens-toi de ce petit conseil du célèbre chef Graham Elliot. Insère un glaçon au milieu du steak cru. En grillant, cela lui permettra de rester humide et de ne pas se dessécher. Et toi, quelles sont tes techniques de cuisson préférées ? Partage tes trucs et astuces avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo et de la partager avec tes amis. A bientôt sur Sympa !